Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Cautious Hero, le héros brudent. Après The Riding of a Shield Hero, Mushoku Tensei ou bien même Why Nobody Remembers My World, dans un style un peu à part, le catalogue des éditions Doki Doki accueille en cette période bien chargée de rentrer les classes un nouvel isekai qui plus est pas du tout inconnu en France puisque Cautious Hero a connu fin 2019 une adaptation animée disponible sur Wakani. Mais à l'origine de Cautious Hero, on trouve avant tout… Alors attends. Konu yusha ga ore, tu'e, kuse ni shinsho shigiru. Un light novel de Tuchihi Light pour l'histoire et l'écriture et Toyota Saori en ce qui concerne les illustrations. Light novel en cours au Japon depuis 2017. Le manga, lui, a été lancé en novembre 2018 au Japon dans le magazine Dragon Age de Fujimi Shobo et compte à ce jour deux tomes. Il est dessiné par Koyuki, mangaka qu'on connaît déjà en France pour le manga Log Horizont, la brigade du vent de l'ouest. Dans le domaine unifié des dieux, un monde situé dans une dimension autre que la nôtre, les divinités veillent sur les mondes de la surface, en devant les sauver quand ils sont mis en danger par les forces du mal. Pour cela, elles peuvent invoquer des héros dans un autre monde pour l'envoyer là où ça craint. Et c'est précisément ce que Restart, qui signifie à juste titre un recommencement, pour recommencer une nouvelle vie dans un autre monde, se retrouve à faire en devant libérer de l'emprise du mal un monde de rang S, donc très difficile à sauver. Cette jolie divinité blonde, encore novice mais ayant déjà sauvé quelques mondes, pense avoir trouvé la perle rare en dénichant la fiche d'un terrien nommé Ryuguin Seiya, et dont les capacités, selon sa fiche, sont absolument hors normes en tout. Physique, endurance, magie, résistance. Ce jeune homme ne semble avoir aucune faille, et apparaît donc comme le candidat idéal pour une mission de sauvetage de rang S. Mais la Miss est si heureuse d'avoir trouvé un gars aussi puissant, qu'elle a complètement zappé une petite ligne sur son principal trait de caractère. Il est excessivement crudent. La mission de Restart, pour sauver le monde de Giyaburand, risque alors d'être plus tendue, frustrante et crispante que prévu. Il suffit d'une petite idée assez originale et bien exploitée pour rendre séduisant un manga Isekai, dans un genre qui est justement surchargé ces dernières années, au point de parfois nous faire frôler l'overdose. Et fort heureusement, Cautious Hero semble faire partie de la bonne pioche, avec ce premier volume amusant à souhait. Pourtant, l'univers de fond apparaît un peu plus basique, avec ses villages à tendance médiévale, son début de bestiaire typiquement fantasy et sa lutte annoncée entre le roi démon et ses quatre généraux, dont l'un apparaît dès ce premier tour. Mais en plus de parfois détourner vite fait certains de ses petits poncifs, le récit a pour lui deux qualités qui animent efficacement ses débuts. En tête, il y a bien sûr la nature de C.I.A. Il a beau être excessivement puissant, le garçon est extrêmement prudent en absolument tout. Faut donc pas s'étonner, entre autres, de le voir douter de Ristart elle-même, en refusant d'abord d'aller sauver le monde. De rester enfermé des heures, faire de la muscu. De dégommer un simple slime avec des techniques surpuissantes répétées pour être sûr qu'il soit bien mort. De se méfier de la nourriture qu'on lui donne, qui pourrait être empoisonnée, même si elle vient de Ristart ou bien d'une adorable fière. De fuir au plus vite quand un ennemi semble un peu plus puissant. Ce qui forcément crée nombre de décalages amusants avec sa fonction de héros. Le récit ne loupe aucune occasion d'exploiter ce caractère extrêmement précautionneux et en plus, faut ajouter à C.I.A. un caractère parfois bien condescendant, blasé ou même égoïste. Il peut complètement se nober Ristart, voire se foutre royalement de certains pauvres habitants. C'est bien que notre chère déesse ne sait bien souvent pas trop sur quel pied danser avec ce bonheur. Et on en arrive à l'autre principale qualité de la lecture, Ristart. Chose originale, Seiya a beau être le héros humain invoqué, il n'est aucunement le narrateur du récit. Et d'ailleurs, on ne suit même jamais ses pensées. Ici, tout passe par la déesse, ce qui nous plonge forcément au mieux dans toutes ses nombreuses déconvenues vis-à-vis de son héros. Elle a beau parfois être gaga devant ce beau gosse, s'il fait des choses classes, ce qui est également amusant à suivre. La plupart du temps, Ristart est sur les nerfs avec cet énergumène et on adore suivre ses nombreuses réactions, très souvent bien portées par une palette assez variée d'expressions faciales délirantes, allant de la colère à l'exaspération en passant par les petits pétages de peau. Sur le plan visuel, hormis les nombreuses bonnes bouilles de Ristart, l'œuvre peut compter sur la mine toujours sérieuse, blasée, taciturne et hautaine de Seiya, le gaillard ne souriant jamais et ne montrant rien de ses émotions. Ce qui, là aussi, peut parfois être assez difficile à vivre pour Ristart. À part ça, la copie est propre. Rien de bien original, mais le découpage est efficace, les designs assez soignés, les petits moments d'action assez intenses et les décors simples, mais suffisants. En somme, Cuscious Hero, après un tome, c'est franchement amusant. Il reste surtout à voir comment une série de ce genre pourra tenir sur la durée, car le risque avec ces séries à concept, c'est toujours de la voir très vite s'essoufflant. Mais au vu des toutes dernières pages du tome, on est plutôt confiant, la galerie de personnages étant vouée à s'enrichir. L'édition française est très plaisante. Doki Doki nous gratifie d'un papier assez souple, épais et sans transparence, permettant une bonne impression. La traduction de Jean-Benoît Sylvestre est emballante et rythmée, tandis que les choix de police sont convaincants. On appréciera aussi la présence de quatre premières pages en couleur. Enfin, n'oubliez pas de retirer la jaquette pour éventuellement profiter d'une illustration pleine de charme, de restart, mais surtout pour découvrir sur le verso une petite nouvelle sympathique de deux pages écrite par le romancier d'origine. Dans le même style, niveau isekai, il y en a tellement que... Perso, je te conseillerais Konosuba. Tout simplement car il y a un manga doux en lien. Tu vois un meilleur argument, toi ? Sinon, au tout début, j'ai évoqué Mushku Tensei. Et comme là aussi, on a fait un manga doux dessus, il y a pas mal de temps, vas-y, fonce. Et pour terminer, c'est pour la vanne, mais... Ben, sento Seiya, oui. Tu verras le Seiya le plus connu du manga. Puis bon, quand le chevalier des Gémeaux envoie ses ennemis dans une autre dimension, c'est pas un petit peu un isekai, non ? Pas vrai ? Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Cautious Hero, je te laisse et... on continue de suivre la voie du manga. Sans deck les isekai, c'est pas ma cam. Les light novels non plus. Alors les manga isekai adaptant des light novels ? Sous-titrage Société Radio-Canada